Entre quatre vestes et deux buissons, défaire l'un flow de pression Chaque partie porte son dos de flissons, voire tâche Foutez un riz ! Tout se parait pour la compétition, symbole d'une génération Si mon livre plaisir est pas... Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette carrière avec le Brazil Brazil ? Et du coup, petite annonce avant de commencer en fait Sachez que moi, j'ai déjà tourné Au préalable, le match contre le Costa Rica, le match contre la Serbie Or, j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai eu un petit souci d'encodage Et du coup, je dois tout refaire Du coup, je suis très content Je suis le lendemain, donc là je vais vous poster aujourd'hui le Costa Rica Donc le jour même que je tourne Et j'avais déjà tourné ça hier, donc je suis assez content d'avoir tout perdu et d'avoir tout refaire Voilà, c'était plus de une heure de record Donc on est un peu déçu, voilà, on est un peu déçu Mais on y va, on va devoir le faire de toute façon Donc je connais bien l'équipe forcément maintenant Vu que j'ai fait deux matchs de plus Donc on va y aller aujourd'hui contre le Costa Rica Qui avait gagné son premier match Donc on peut d'ores et déjà être qualifié en cas de victoire contre le Costa Rica En termes d'équipe, les gars, je vais changer un joueur Je vais mettre Douglas Costa du côté droit titulaire Je vais tester Fred également vu que je l'ai mis sur le banc Du coup, j'ai mis Augusto réserviste Je joue, je vous rappelle, avec les 23 joueurs Et donc Williams sur le banc comme prévu Voilà, donc on va y aller pour le deuxième match Contre le Costa Rica On va jouer en jaune, il va jouer en blanc Et voilà, c'est parti Donc le troisième match, je ferai tourner un petit peu l'équipe Je testerai des joueurs qui n'ont pas trop joué Ça va être un petit peu le projet Toujours avec le milieu de Santos Voilà, toujours présent, il est là On va y aller du coup dans ce stade de Saint-Pétersbourg Du coup, voilà, si j'ai un peu moins d'énergie, c'est normal C'est parce que j'ai des nuits compliqués en ce moment, vous le savez Pour ceux qui me suivent sur le Discord N'hésitez pas à suivre le Discord, il y a le lien en description, les gars Il y a une petite communauté, on discute et tout, c'est sympa Mais voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu saoulé Ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu énervé Mais c'est ma faute à moi, c'est mon erreur Donc voilà, je l'assume Et voilà, je vous sors quand même cette vidéo comme prévu Voilà, je vous retrouve les gars pour les compos d'équipe Et ensuite, ce sera les meilleurs moments du match Allez les compos d'équipe avec le Brésil de Tic Avec Alisson Baker dans les cages La défense à 4, Danilo Tiago Silva Miranda Martiello Le milieu à 3, qui n'a pas changé Casemiro, Poligno, Coutinho L'attaque avec un petit changement Willian, remplaçant avec Douglas Costa titulaire Jesus et Neymar, voilà, bien sûr On va regarder l'équipe costaricienne maintenant Entraînée par Oscar Ramirez Avec Elan Arras du Real de Madrid Une défense à 5, Gamboa, Waston Duarte, Gonzales, Oviedo À milieu à 4, Campbell, Guzman, Granados, Ruiz Et une attaque avec un joueur esselé Ureña, voilà, une équipe très défensive On va essayer de faire sauter ce cadenas costaricien dès le début Et emballer le match par la suite C'est parti pour les meilleures occasions de ce Brésil-Costaric Bien joué Neymar Bien joué Neymar Bien joué Néné Avec Kélène Navas qui fait la première parade de cette rencontre Et Neymar qui nous a fait le premier coup d'éclat, on va dire Et Paulinho la tête Sur notre ami Kélène Navas Du Real Madrid Fraîchement champion d'Europe En Ligue des Champions Qui, voilà, va porter les couleurs costariciennes à son habitude Et surtout, il va faire, je pense, un gros match Parce que c'est un super gradient dans le jeu Et il est très très dur à battre Bien joué ça Miranda vers Paulinho À côté, la frappe du gauche de Paulinho Qui ne vient pas trouver la Lucane Donc je pensais au début que c'était dedans Miranda qui a vraiment dépassé ses fonctions Et la frappe ensuite Sans contrôle de Paulinho Juste à côté Mais en tout cas, l'occasion était belle On avait la possibilité de mettre le premier but aujourd'hui L'Urénia À côté Pour le Costa Rica L'Urénia Qui a tenté en tout cas le coup Il s'est défait du premier défenseur Il s'est enroulé magnifique Autriche de Bruente Après, la frappe, elle passe à un bon mètre Donc, c'est pas assez dangereux pour marquer Mais l'intention, elle est là Et c'est ça qu'on retient à chaque fois Le premier match que j'avais fait Du coup, que vous ne verrez jamais Eh bien, c'était un petit peu la même chose C'était une équipe costaricienne Qui joue le tout pour le tout Et qui arrive à avoir des occasions Et malheureusement pour elle À chaque fois, elle n'arrive pas à les mettre On va voir s'ils arrivent à trouver le cadre aujourd'hui En tout cas, pour l'instant C'est pas le cas Allez, on a une bonne occasion avec Jésus Capté par que là, on avance Bien joué Avec Ureña Ureña deux fois Ureña Et derrière, c'est le cafouillage Mais on s'en sort assez bien On retrouve beaucoup d'occasion dans la surface Ce qu'on n'arrive pas à faire depuis le début du match On n'arrive pas à rentrer dans la surface costaricienne Et eux, ils y arrivent systématiquement Même s'il y en a Jésus, la vitesse de Jésus Vers le... Oh lolo, jésus Première fois qu'il arrive à prendre un peu de la vitesse Et qu'il y a des espaces dans la défense Vu qu'on a joué vite la contre-attaque Et ça passe sur un bel arrêt de Keylor Navas Mais pour marquer contre cette équipe Il faut aller dans la surface Ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis le début du match Et eux, à côté Ils arrivent à nous prendre en contre Sur certaines occasions Et ça nous met extrêmement en difficulté Mais mon arrière-garde, elle n'est vraiment pas solide Par moments Et ça peut être vraiment très dangereuse Et je trouve qu'on est vraiment esselé De toutes parts dans ce match Que ce soit au milieu On attaque partout Il faut qu'on les prenne dans les espaces Et on n'y arrive pas trop Bien joué, ça continue avec Neymar Allez Neymar Allez Neyney Neyney L'enroulé de Neymar C'est contre Et encore une fois Voilà, beaucoup de densité dans cette défense Allez, on va essayer de taper le corner correctement Avec une tête de Miranda Et Navas qui est toujours dessus Sur les trois corners qu'on a eus Il a toujours été dessus Et derrière ça, on voit des gros ballons Très loin Vire le joueur en pivot Dans la surface Là, ça ne passe pas Allez, Coutinho Il n'est pas bon Coutinho, il n'est pas bon Vraiment Ce n'est pas son poste Ça se voit quand même Que ce n'est pas son poste Miranda Un peu plus de solidité Ce serait bien Voilà Miranda C'est ça que je te demande Bien joué Douglas Costa Oh bien joué Allez Costa Second poteau Vers une tête de Neymar Ça ne passe pas Ça revient sur Coutinho Qui frappe au-dessus Encore et toujours au-dessus Pour les Brésiliens Ça ne passe pas pour le moment Pour l'instant, ça ne passe pas On arrive à un petit peu plus trouver l'espace Dans cette fin de première mi-temps Mais voilà Le but, il n'est pas là encore Et on a 8 arrêts Côté Keller Navas Je vous l'ai dit Qu'il est imprenable Ce gardien Et pour l'instant Il fait un match parfait Il n'y a rien à dire Nous, on est mis en danger Sur les peu d'occasion Qu'ils ont C'est un petit peu le défaut qu'on a Et il va falloir que je trouve Un petit peu plus de solidité Et d'équilibre au milieu de terrain Je pense Avec un joueur qui fait plus De courses défensives Parce que Coutinho On ne va pas se mentir Ce n'est pas celui Qui fait le plus d'efforts défensivement Donc je vais le remplacer A la place de Fred Que j'ai mis sur le banc Avant la vidéo Donc Coutinho On va le changer On va mettre Fred Pour plus d'équilibre Parce que clairement C'est ce qui me manque dans ce match Bien joué Avec Fred Fred qui enroule La transversale de Fred C'était magnifique C'était super Mais encore une fois Ça ne passe pas Ça ne veut pas passer pour l'instant Mais l'entrée de Fred Dans les premières minutes Ce sont vraiment importantes On voit vraiment que c'est un joueur Qui a beaucoup plus de volume De jeu Que notre ami Coutinho Et c'est ce qui nous manquait Un petit peu en premier mi-temps Oh super ballon de Neymar Super ballon de Neymar Avec Gabriel Jesus Dans la surface Jesus Jesus vers Fred Et encore Queller Navas Ce n'est pas possible Oh la la Il est imprenable Il est incroyable Navas 57ème Pour l'instant le match Ressemble terriblement Au match qu'il y a eu Dans la vraie vie C'est incroyable On n'arrive pas à passer Queller Navas Il est sublime Navas Franchement il est incroyable Il est incroyable Avec Marcello Qui va jouer vers Neymar Qui est vraiment pris Il est vraiment esselé Neymar Il ne peut rien faire Il y a toujours deux joueurs sur lui Et forcément Oh la la c'est quoi cette erreur Ouais merci quoi Tiago Silva qui fait Un croche patte involontaire Sur Fred Ça a failli être terrible Et Fred il est tout seul Fred personne ne le prend Fred personne ne le prend Elle a frappé Elle est déviée par Douarté Ça a failli être un compte sans camp Sur cette occasion de Fred Qui est laissé tout seul Allez peut-être Fred Pour toi mon ami La fin de frappe Et l'enchaînement est trop long Voilà ce qui va le dégager Ouais bon bah écoutez Pour l'instant ça passe pas Bien joué Casimiro vers Poligno Goal Goal de Poligno Le truc en fait C'est qu'ils essaient de nous prendre absolument Neymar Krupa qu'on joue avec Cette équipe du Costa Rica Elle essaie de prendre nos joueurs forts offensifs Et du coup ils se délaissent un peu plus Notre milieu de terrain Dans cette deuxième mi-temps Et forcément Bah moi je fais quoi Je fais jouer mon milieu de terrain Là c'est un départ de Poligno Avec une super balle de Casimiro au départ Et on met ce premier but dans ce match Le problème c'est que Si tu prends Jésus Si tu prends Neymar Et si tu prends Costa Au marquage Pour pas qu'il fasse Pour pas qu'il joue Bah forcément moi j'aurai d'autres joueurs au milieu Qui vont essayer de jouer Et se projeter Et c'est comme ça que Que vient le premier but On met un zéro Dans ce match Très compliqué Mais c'est la vérité Et on arrive enfin A faire sauter le cadenas Oula attention quand même Bien joué Thiago Silva L'anticipation Ah bien joué Jésus Jésus vers Fred Le 2-0 C'était superbe Superbe course De Jésus Magnifique Et 2-0 Ça y est maintenant Une fois qu'on a marqué le premier but Bah ça craque un peu plus Côté Le côté des adversaires Et là il y a 3 joueurs Qui tombent dans la feinte de Jésus Pour le but de Fred Voilà magnifique pied gauche Fred qui fait une grosse rentrée Fred qui franchement Il jouera titulaire Lors du prochain match Parce que je ferai un petit peu Tourner l'équipe Mais c'est le genre de joueur Qui pourrait finalement Être titulaire tout au long de la compète Parce qu'il est vraiment très très bon Donc on verra bien Mais pour l'instant C'est vrai qu'il est Il est vraiment pas mal Et c'est un sacré bon petit joueur Franchement que je ne connaissais pas Et il est vraiment très très fort Bien joué Thiago Silva Qui reste concentré défensivement Le match n'est pas terminé 5 corners brésiliens Et 0 Costa Rica C'est le premier Désormais Watson Qui a plongé Ça a failli être très dangereux Oh la la Costa Ça revient vers Neymar 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 Ça a failli Neymar qui nous a mis Un petit retourné acrobatique Enfin ouais Un petit retourné Sympatoche Ça s'est frappé au départ De Douglas Costa Qui a pas été bien en vue Il a été cadenassé Par deux joueurs Faut le savoir C'est que les joueurs Sur les côtés Dans un 4-3-3 Donc contre une défense à 5 Qui sont muselés par deux joueurs Donc forcément Ils ont beaucoup plus de mal A s'illustrer Mais par contre du coup Ça laisse un peu plus de joueurs Au milieu de terrain Donc oh la la Attention Urania À côté de la cage Baker Qui nous rassure Et c'est ce qu'on a besoin Allez Jesus Parfait Allez 3-0 Le doublé de Jesus Magnifique Magnifique enchaînement de Jesus Encore une fois 3 buts à 0 Le doublé De notre numéro 9 Dans ce mondial Il avait déjà mis deux buts Lors du premier match Il en met deux à nouveau N'hésitez pas Dès à présent les gars A me dire D'après vous Quel sera le joueur Qui va marquer le plus de buts Dans mon équipe Et avec combien de buts On verra si A la fin de cette petite coupe du monde Vous aurez raison Voilà N'hésitez pas à voter Pour me dire D'après vous Quel sera le brésilien Avec le plus de buts Voilà 3-0 pour le moment Et Ah non c'est pas le doublé C'est juste un but Je sais pas pourquoi Dans ma tête Il a mis deux buts dans ce match Non le premier but Dans ce match Pardon de Jesus Je sais pas pourquoi Pour moi il avait mis un doublé Voilà Donc ça change pas D'après vous Combien de buts Il va mettre Jesus par exemple Et est-ce que ça va être lui Le meilleur buteur ou pas Oh la la Interception Jesus magnifique L'enchaînement de Jesus Jesus le plat du pied Fallait mettre un peu plus de peps Dans cette occasion Jesus Mais encore une fois Une très bonne occasion Il va y avoir des changements Vu qu'il y a touche Je vous le dis Parce que j'ai fait des petits changements Enfin je les ai programmés Les voici Les changements sortis de Casimiro et Jesus L'entrée de Roberto Firmino Et de Fernandinho En fait rentrer deux joueurs Évoluant en Angleterre Pour apporter Un petit peu de fraîcheur Dans ces dernières minutes Et aussi pouvoir tester les joueurs Oh Fred Magnifique Toujours dans l'interception Fred Il est vraiment parfait Franchement j'ai beaucoup Beaucoup aimé sa rentrée à Fred Très très précieux Très vif Un petit coup de rein sympa Bien joué Pour Fernandinho Et derrière ça Cafouille un petit peu Toujours avec ce diable De Killer Navas Essay Gagner 3-0 Sans prendre un but Je crois que lors du match Que j'avais fait Qui a pas marché J'avais gagné 4-0 Donc finalement On est pas loin Et ce 3-0 Me convient parfaitement 25 occasions Côté brésilien 17 cadré Bon Vous avez compris Que c'était un assaut Sur la cage du Costa Rica 7 tirs côté costaricien Avec un seul cadré Donc c'est pas assez Pour m'inquiéter Voilà les gars C'est fini pour aujourd'hui On a remporté ce match On va voir qui a gagné Le match entre la Serbie Et la Suisse C'est la Serbie Qui remporte son match Donc ça change rien Vu qu'on doit jouer la Serbie Je crois qu'on n'est pas encore qualifié Objectivement Enfin on n'est pas encore sûr D'être qualifié Vu que c'est pas le même scénario Que lors du dernier épisode Moi la dernière fois C'était la Suisse Qui a gagné la Serbie Mais là c'est juste la Serbie Qui a gagné la Suisse Donc on se retrouve demain Pour le match Contre la Serbie Match important Pour la première place Également C'est quand même pas négligeable Après on a une belle différence de but Avec un plus 5 Qui quand même nous assure Une certaine tranquillité Niveau des groupes Qui ont fini déjà Les 3 matchs On a l'Uruguay La Russie Qui sont qualifiés On a l'Espagne Et le Portugal qualifié La France Et le Pérou qualifié Et l'Argentine Croatie Qui sont également qualifiés On se retrouve les gars Demain Pour le dernier match De groupe Contre la Serbie On va faire tourner Un petit peu demain Donc restez Soyez présents Soyez là Si ça vous a plu Le pouce bleu Je vous retrouve demain C'est SD Tous Can you feel the music And the melody I can feel it moving Through my whole body